amis scorpion bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021 j'espère que vous allez bien toujours les petits détails de début de vidéo n'oubliez pas que ce tirage est général il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire pour compléter ce tirage si celui ci vous parle ou si vous voulez en savoir un petit peu plus car nous ne sommes pas réduits qu'un signe solaire fort heureusement à la fin de ce tirage un petit chapitre en dessous de cette vidéo pour vous indiquer le temps du démarrage de votre tirage sentimental qu'il sera d'affilée après celui ci et nous clôturerons par une petite carte d'oracle c'est parti l'énergie générale dans laquelle vous allez baigner pour ce mois d'octobre les scorpions c'est la 4 de bâton la consolidation l'ancrage la célébration peut-être même pour certains de vos désirs de ce qui vous semble important de ce qui vous maintient actionné allumé et que vous voudrez donc peut-être effectivement également à la fin de ce parcours célébrer en n'étant pas peu fier peut-être en voulant également au final que cela se voit un tout petit peu plus que précédemment donc c'est plutôt une très bonne énergie pour certains il ya de la célébration vraiment dans l'air pour d'autres c'est plus une recherche intérieure puisqu'on va le voir intérieurement vous avez l'ermite pour au moins rester à la fin de ce parcours sur ancré et un petit peu plus sécurisé au niveau de votre désir de ce qui vous allume de ce qui vous actionne ce qui se pose sur cette 4 de bâton c'est le valet de coupe alors pour certains il ya un rapport à l'enfance à l'enfant à votre petit enfant intérieur l'émotionnel prend beaucoup de place pour vous pour ce mois d'octobre de toute façon on a quand même pas mal de coupes il y à pour certains également l'arrivée la naissance d'une émotion nouvelle qui palpite un peu de manière fragile encore mais quand même positive que vous allez essayer d'intégrer ou en tout cas essayer de comprendre comment ça marche il y à là aussi un petit côté fleur bleue un petit côté romantique qui pourrait vraiment bien correspondre et aller avec cette 4 de bâton le petit souci c'est que c'est un peu fragile pour le moment et qu'il faut être dans l'expérimentation il faut découvrir ce la capacité les énergies de ce valet de coupe ce qui va être absolument clair pour vous pour ce mois d'octobre c'est cette 3 de bâton donc c'est vraiment c'est à ce parcours que vous allez faire de passer de la 3 au final à arriver à la 4 pour arriver à la 4 la 3 de bâton on est donc là aussi sur vos désirs ce qui vous allume vous rêvez encore un peu beaucoup en faisant des projections possiblement positives il y à peut-être une troisième voie qui s'ouvre à vous que vous n'aviez pas décelé avant peut-être par arriver de ce valet de coupe que ce soit en vous dans un personnage qui arrive comme ça dans votre vie sur une relation en tout cas qui fait jouer votre émotionnel ou une énergie qui fait jouer votre émotionnel de manière encore une fois encore un peu fragile encore un peu maladroite mais en tout cas ça vous stimule le problème de la 3 de bâton c'est qu'on ne sait pas tout à fait quand cela va se produire comment cela va se produire est ce qu'on doit attendre encore un petit peu est ce qu'on doit se lancer c'est toujours toutes les interrogations de cette 3 de bâton ce qui va vous aider dans cette énergie c'est la 6 de coupe alors la 6 de coupe ça peut être une notion d'enfance donc là vraiment pour ceux à qui ça parle et à qui ça a trait à un enfant à la naissance d'un enfant à l'arrivée d'un enfant à une projection voilà là ça se pose pour d'autres il est question d'un nostalgie d'un retour du passé dans votre vie qui a été bon qui a été doux qui a été assez simple pour vous à vivre dont vous gardez de bons souvenirs également et qui pourrait revenir là sur votre parcours du mois d'octobre c'est aussi une énergie aidante dans le sens où vous pouvez rechercher ou avoir envie de simplicité dans les rapports d'échanges équilibrés de choses assez naturelles en fait entre vous et peut-être des d'autres personnes qui sont importantes pour vous sur ce mois ci le challenge c'est cette 4 cette 4 de coupe alors cette 4 de coupe elle est un peu embêtante parce que vous êtes quand même dans une énergie un peu fragile un peu dans l'incertitude quand même ouvert à ce qui pourrait vous arriver un petit peu éveillé émotionnellement mais cette 4 c'est quand même beaucoup de stagnation et de stabilité évidemment mais c'est un peu trop stagnant alors est-ce que le challenge ne serait pas d'essayer de remuer et de secouer un peu cette 4 de coupe sinon il ne se passera potentiellement pas grand chose pour ce mois d'octobre s'il n'y a pas d'action peut-être venant de votre part si en face ça ne réagit pas non plus de manière très énergique on peut rester vraiment dans une espèce de statu quo un petit peu romantisé un petit peu idéalisé mais ça peut en rester là ça peut rester du domaine de la rêverie et quand même l'idée c'est d'engager quelque chose là dessus avec cette 4 de bâton à la fin donc ça ça peut être challengeant l'idée que parfois vous aurez tendance à vouloir rester là vous reposer peut-être avez vous ressentez-vous aussi un peu de fatigue et de lassitude ça vous demande de déployer une énergie que vous n'avez peut-être pas tout le temps sur cette période là donc ça c'est un peu challengeant effectivement de proposer quelque chose aussi ce qui se joue à couvert dans toute cette histoire c'est le fou c'est une reprise de liberté c'est aussi peut-être de ré-engranger en vous un peu de confiance parce que le fou quand même pour se lancer a besoin d'avoir confiance en la vie confiance en lui confiance en son nouveau chemin il est persuadé que s'il saute il va se mettre à voler vraiment voilà c'est la confiance ultime qui ne tente rien n'a rien et c'est peut-être un peu angoissant pour vous de tenter quelque chose malgré tout peut-être vraiment de stabiliser de célébrer de montrer un tout petit peu plus aussi où vous voulez aller on va voir matériellement nous avons la justice donc matériellement concrètement dans votre vie il peut y avoir des décisions qui peuvent s'opérer qui peuvent être vraiment concrètes et très officielles des rendus de justice basiquement il peut y avoir aussi matériellement ce besoin de respect envers vous même ou peut-être une situation qui vous permettra de clarifier les choses de voir la situation comme c'est pour pouvoir agir en conséquence par la suite et peut-être donc ne plus se voiler trop la face voilà c'est on va aller voir les énergies là dessus parce que ça peut évidemment être comme ce sont des énergies générales plein de choses on va les voir donc matériellement pour vous pour ce mois d'octobre les énergies générales vous avez le magicien nouveau départ toutes les cartes en moins énergie vente à la carte de coupe par intéressant énergie challengeante matériellement concrètement le monde fin de cycle et à la fin de ce parcours ou sur cette justice qu'avons-nous le pendu la tempérance de la douceur dans cette situation on retrouve la 3 de bâton le cavalier de coupe et la 9 de bâton bon matériellement on peut transformer la donne mais tout est très potentialisable je n'ai pas l'impression qu'il y ait un développement vraiment évident si ce n'est si vous deviez fournir un effort vraiment énorme ici pour pouvoir développer plus avant mais tout redevient peut-être possible vous avez c'est un signe à toutes les cartes en main c'est à vous d'agir peut-être matériellement concrètement dans votre vie pour relancer un nouveau cycle qui reste encore beaucoup dans la croyance que tout est possible par contre il faudrait expérimenter ce tout est possible quand même énergie et donc c'est cette 4 de coupe alors là on est dans le matériel ça peut être là dans ce sens là essayer de comprendre ce que vous voulez émotionnellement de d'avoir pu récupérer même si c'est challengeant il va falloir quand même se réactionner un ça bon ça ce sera peut-être pas tout à fait tout à fait ce mois ci ce sera peut-être le mois prochain mais ce temps de pause cet ancrage émotionnel pourrait vous permettre de faire le point pour savoir ce que vous voulez quand même un émotionnellement un petit peu plus peut-être à l'eau peut-être qu'on va aussi vous proposer des choses il faudra savoir ce que vous voulez saisir ce que vous ne voulez pas saisir si vous avez l'énergie de le saisir bon c'est une énergie aidante donc c'est quand même assez intéressant ça démontre aussi quand même un ancrage pour savoir vraiment comment dire cette stabilité émotionnelle qui va vous permettre de rester quand même relativement apaisé dans cette situation là en sentant bien que ça pourrait être positif c'est une énergie assez douce un peu effectivement comme cette tempérance ancrée le challenge c'est ce monde c'est que donc si vous commencez quelque chose de nouveau si vous voulez révolutionner un tout petit peu votre vie il va falloir clôturer la précédente c'est une fin de cycle il faudrait accepter saisir ça aussi pour pouvoir se relancer matériellement donc nous avons la justice et le pendu peut-être que cette justice pourrait vous permettre de décrocher ce pendu ceci dit la justice voyant les choses telles que c'est voyant la vérité en face actant des choses redemandant le respect pour soi même pourrait essayer de décrocher ce pendu qui vous a bloqué pendant un certain temps qui vous bloquent encore un petit peu un j'ai l'impression malgré tout pour pouvoir vous relancer derrière je vais juste en tirer une autre là dessus parce qu'on a quand même deux cartes majeures sur ce coup là ouais et pour décrocher cette tasse de coupe qui vous tend les bras et que vous ne savez pas trop si vous allez saisir pas comment de quelle façon pourquoi même si je pense que vous en avez quand même pas mal envie la lune explique comme il ya un petit cycle encore à passer émotionnellement vous avez une action émotionnelle avec le cavalier de coupe ceci dit elle peut être juste émotionnelle c'est à dire que là on n'est pas dans la matérialité de la vie mais il ya quand même une avancée au niveau de vos émotions ce que vous pouvez ressentir émotionnellement c'est peut-être même quelqu'un qui vient vous amener sa jolie petite coupe libre à vous après de vouloir la saisir ou pas effectivement il ya aussi pour certains un déplacement émotionnel vraiment littéralement vous allez peut-être physiquement vous déplacer et ça va toucher votre émotionnel alors on va aller voir émotionnellement pour vous énergie générale émotionnelle pour les scorpions pour ce mois d'octobre la 5 de bâton le petit bazar des désirs évidemment énergie édente la justice il y avait on va vous le mettre sous le nez on va vous mettre une situation quelque chose sous le nez qui va vous faire prendre conscience quand même que là il va falloir faire un truc au bout d'un moment le challenge c'est cette zéro prise de risque vous avez un peu tendance là à travailler c'est un ancrage il faut essayer de travailler son ancrage de manière positive plutôt que sclérosante ou stagnante c'est bien d'être ancré mais bon pas trop quand même un petit peu il faut une moyenne en fait et sur ce cavalier de coupe pour les scorpions la forme quand même une petite maîtrise sur la question peut-être la envie d'avoir un contrôle un sur ce mouvement émotionnel qui est en train de se faire le valet de bâton explique quand même que ça vous donne envie quand même quelque part cette histoire votre propre satisfaction personnelle on retrouve la lune bon alors les choses peuvent se déclencher aussi pas mal entre la nouvelle lune et la pleine lune du 6 octobre au 20 octobre des choses peuvent se faire se jouer à partir de là pour actionner quand même une petite bascule émotionnelle en attendant de manière générale vous avez quand même un petit boxon généralisé au niveau de vos désirs peut-être interne à vous peut-être externe à vous peut-être que les choses il y a une incapacité à comprendre ce que dit l'autre tout le monde parle trop fort très fort il y a des incompréhensions enfin il ya un problème de communication peut-être un problème dans ce que vous voulez dans ce que l'autre désire même si vous êtes sur le même objectif commun il ya un truc qui colle pas tout à fait ça serait intéressant d'apaiser cette 5 et de finir par réellement s'écouter réellement entendre ce que l'autre à dire et où où il veut aller ça peut être aussi interne à vous et ça peut être là vraiment le bazar parce que vous ne savez plus doser ben justement votre niveau d'ancrage ce que vous voulez sécuriser jusqu'où vous pouvez vous lâcher etc etc ce qui va vous aider c'est cette justice là où on a cette belle ase de coupe un potentiellement qui va acter quelque chose peut-être même qui va réussir à vous secouer un peu secouer ce pendu peut-être aurez vous envie cette fois ci après de vous actionner un résultat est là il va falloir faire en conséquence même si ce n'est pas forcément très agréable peut-être le challenge c'est cette 4 de denier c'est cette zéro prise de risque cette envie de rester encore un petit peu par deux vers soi de ne rien vraiment lâcher et c'est peut-être ça qu'il va falloir essayer de travailler cette confiance encore une fois du fou avec cette maîtrise de toute façon c'est ce que vous allez faire vous allez essayer de garder le contrôle sur ce mouvement un petit peu peut-être trop idéaliste pour vous trop trop fleurs bleus trop 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 un peut-être que c'est une personne en face de vous qui arrive vraiment avec fleurs et couronnes et ça vous brusque un petit peu également l'avait vu le mois dernier on va aller voir intérieurement spirituellement vous êtes dans un travail d'introspection de toute façon de compréhension à l'idée quand même que ce mois ci vous avez envie d'être bien avec vous même déjà pour essayer de comprendre deux trois trucs sur ce qui se passe en vous essayez d'allumer la lumière sur la situation peut-être même cette ermite éclairant cette 4 de denier pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette énergie de la 4 et que vous n'arrivez pas à vous en sortir de la 4 de denier on va aller voir donc énergie générale spirituelle pour les scorpions pour ce mois d'octobre vous avez la reine de bâton c'est peut-être un doute sur votre pouvoir d'attraction à vrai dire on va aller voir énergie dente qu'est ce qui va vous aider dans ce chemin la 8 de denier c'est quand même de travailler la question de faire quelque chose quand même de travailler la question si vous ne le ressortez pas extérieurement essayer quand même d'y réfléchir de voir quand même de comprendre ce qui se passe pourquoi qu'est ce qui s'agit en vous on va aller voir le challenge le challenge c'est les amoureux écouter votre coeur plutôt que votre raison c'est challenge en aller là où votre coeur vous porte et sur cette ermite roi d'épée ah c'est une énergie à travailler chez vous la prise de décision clair nette et précise cette ce mois ci donc ce qui travaille c'est peut-être votre pouvoir d'attraction votre capacité à séduire à obtenir ce que vous désirez ce qui va vous aider c'est quand même qu'on vous apporte de la matière et que vous allez pouvoir la travailler il va se passer des choses qui vont vous permettre de vous mettre au boulot au boulot au boulot sur cette réflexion là et ça ça peut être intéressant et d'essayer peut-être de vous perfectionner d'avoir ce souci comme d'avancer dans ce cheminement le challenge étant donc d'écouter votre coeur plutôt que votre raison et au final de vraiment mettre la lumière sur votre capacité je le disais à prendre quand même des décisions pourquoi vous les prenez comme ça pourquoi vous privilégiez peut-être plus votre mental votre raison que votre coeur question générale de ce mois d'octobre ce qui vous attend à la fin de ce parcours c'est plutôt une bonne nouvelle c'est le soleil c'est quand même qu'on met en lumière quelque chose alors le soleil je le répète c'est toujours protecteur c'est toujours chaleureux au final ça vous apportera toujours quelque chose de positif même si cette mise en lumière peut parfois être vraiment éblouissante et être un peu heurtante mais bon quand même c'est plutôt bon signe ce soleil on va tirer trois cartes avec l'after tarot là dessus pour vous les scorpions vous avez le monde c'est ça peut-être qui est mis en lumière même si c'est un peu difficile à cette fin de cycle à plat ça saute c'est le cavalier de bâton qui voulait faire une embardée à et d'ailleurs c'est le petit poisson qui fait une embardée et qui saute de sa petite coupette ça bouge il se passe des choses et à peut-être même serez vous capable de faire des choses de manière pratique pour cela on passe aussi un grade supérieur avec l'empereur et le roi de denier qui est aussi capable de faire des choses et enfin avec la 5 de bâton tout le monde s'arrête et on peut peut-être essayer de remettre de l'ordre dans tout ça enlever notre chemin momentale qui nous emprisonne finir un cycle prendre de la hauteur je vais pas tout faire déconstruire quelque chose pour ensuite arriver à la 3 de bâton et à la 2 de coupe bon c'est un petit parcours c'est un petit parcours faites vous confiance il y a cette fin de cycle que vous allez peut-être saisir un petit peu plus entièrement un petit peu plus chaleureusement j'ai envie de dire pour cette fin de parcours ce valet de coupe revient ça s'agit un tout petit peu plus ce poisson peut se débattre un petit peu plus donc il peut se passer des choses un tout petit peu plus avant c'est pas forcément non plus l'action grandissime mais ça progresse on va dire dans cet apprentissage en cette découverte quelque chose peut vous échapper aussi ça peut vous titiller si vous avez vraiment raté le coche sur ce mois ci et décider de vraiment cette fois ci prendre soin de ce qui vous échappe avoir ce petit côté pratique vraiment pratique dans le sens pratique 1 c'est à dire faire des choses dans la réalité dans la matérialité pour le mieux pour que les choses produisent quelque chose de bon pour les premiers des camps vous avez la 10 dp donc vous vous avez peut-être un petit peu d'avance vous êtes en train d'achever un vieux système qui de toute façon ne mener à rien un vieux cycle qui était vraiment encombrant pour vous mentalement c'était vraiment prise de tête là vous êtes en train de lâcher c'est sur ce mois ci pour les deuxièmes des camps vous avez l'as de coupe dont vous cet as de coupe il est vraiment important et central pour vous de refaire à de vous redonner goût à la vie finalement c'est un peu ça aussi et pour les 3e des camps il va falloir vraiment se mettre au boulot ça rappelle ce boulot de cheminement intérieur que vous avez à faire essayer quand même de produire des choses essayez même si c'est dans le domaine de votre réflexion même si c'est pour travailler sur vous ça sera quand même bénéfique et utile le jour où vous sortirez de votre atelier et vous pourrez expérimenter ce que vous avez compris de la situation en énergie majeure vous avez la lune donc ça explique quand même ce petit cycle encore à passer tout n'est pas encore très clair mais il faut continuer à avancer en confiance en allant découvrir ce qui vous effraie peut-être et qui finalement vous allez découvrir ça n'était pas si effrayant que ça c'était peut-être même de bonnes surprises donc allez-y avancez gentiment faites ce beau parcours on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental alors on se retrouve pour votre tirage sentimental n'hésitez pas là vraiment à aller voir votre ascendant votre signe lunaire c'est assez important en fait pour le tirage sentimental ça pourrait vous donner des indications supplémentaires tirage général ensuite trois cartes pour les couples trois cartes pour les amours fous trois cartes trois cartes pour les amours flou pas fou trois cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci c'est parti l'élément central de votre tirage sentimental l'escorpion c'est la 5 de coupe peut-être on va voir j'allais dire on à la 4 il pourrait passer la 5 vous commencez avec la cela le roi de denis vous finissez avec une belle opportunité à saisir encore une fois on va déployer vous avez le cavalier d'épée l'as de bâton la force la 3 dp la 6 dp la 3 de bâton et une nouvelle opportunité peut-être totalement nouvelle qui se présente à vous puisqu'on a l'as de bâton et une nouvelle opportunité en dos de deck on a la 2 de bâton quand même une petite pas de chance une petite panade concrète l'incapacité de faire un choix la vie qui change votre pouvoir de séduction et on retrouve la 4 intéressant ça c'était peut-être précédemment en fait la 2 de bâton vous aviez eu un choix ça c'est pas fait vous avez pas du coup développer plus avant la vie vous rebouge on retravaille votre pouvoir de séduction et on engage vos désirs alors si ça vous parle nous travaillons donc ce mois ci sur peut-être un petit échec passé émotionnel qui ne s'est donc pas bien passé peut-être par votre faute après dire ou en tout cas voilà les choses sont pas bien passé vous êtes concentré sur ce qui a raté vous voyez pas que ce qui vous attend c'est plutôt intéressant c'est à traiter vous avez la force vous avez un contrôle sur cette situation là ce mois ci par rapport à cette réalité qui ne convient pas il va y avoir possiblement un moment où quand même ça va être un petit peu le petit coup de trop qui va vous faire réagir je pense parce que peut-être qu'il ya eu plusieurs tentatives peut-être qu'il ya eu des tentatives précédentes que cette fois ci ça sera l'événement de plus qui vous mettra un petit peu des bâtons dans les roues et que cette fois ci vous allez pouvoir faire naître une réaction chez vous qui réallumera votre envie avec l'as de bâton et qui potentiellement pourrait donner concrètement quelque chose donc ça serait intéressant vous êtes de base assez statique encore avec ce roi de deniers vous vous occupez peut-être clairement de votre congrès dans la vie de ce qu'il faut faire vous avez l'impression de bien gérer et peut-être gérez vous bien les choses ça il n'y a pas de problème il ya une action assez rapide qui est donné quelque chose presse dans cette situation là peut-être est-ce là précédemment ce qui vous a empêché de vous concentrer sur votre émotionnel de manière correcte enfin il ya quelque chose qui va aller vite qui est allé vite qui presse un petit peu peut-être même que en vous ça commence à bouillir et que vous avez vraiment besoin de foncer dans le tas et d'avoir des résultats on parlait de cette maîtrise et vous partez quand même du coup vous prenez de la hauteur vous évacuez une situation de crise quand même sur cette fin là c'est peut-être ce que vous êtes là en train de faire déjà de prendre de la hauteur vous allez le faire vous inquiétez pas quitter une crise mentale vous allez vers des rivages plus serein réactionner cette trois deux bâtons cette troisième possibilité peut-être pour ceux qui ont raté les choses plusieurs fois il ya peut-être une troisième chance voilà mais vous êtes réactivé de toute façon et potentiellement vous avez à la fin cette opportunité à saisir pour que cette fois ci ce soit constructible ce vers quoi vous tendez c'est le jugement c'est le système de la seconde chance d'ailleurs le jugement d'être réactionné aussi d'être revivifié restimulé ré énergisé d'un nouveau départ ça peut reprendre aussi cette idée là et l'action principale que vous allez engager ce mois ci ce n'est pas vous qui allez l'engager en fait ce que la vie de bâton on l'engage pas la huit on n'a rien à faire si ce n'est monté sur une vague et par contre ça serait intéressant de saisir tout ce qui est intéressant à saisir sur ce mouvement ce flot que vous ne maîtrisez pas donc l'action serait quand même là d'arriver à capter tout ce qui est important pour vous tout ce qui sera nécessaire pour la suite même si vous êtes vraiment emporté emporté ce ce mois ci et que ce n'est pas du tout au rythme où vous aviez décidé que ce serait on va aller voir trois cartes pour les couples trois cartes pour les coups ce mois d'octobre les scorpions couple pour ce mois d'octobre bon bah vous achever un vieux système là déjà c'est pas mal c'est mieux de commencer par la 10 que de finir par la 10 la 2 de denier et la neuf de coupe des choses se joue de manière ou cachée secrète pour certains pas très clair encore on avance vraiment comme ça un peu porté la 4 de denier et on retrouve le fou et ce fameux valet de coupe bon alors vous vous êtes en train d'acheter un système comme si vous vous disiez que là voilà on va vraiment changer de cycle on a peut-être même souffert de certaines d'une vision qui n'était pas forcément d'une prise de conscience peut-être que vous aviez fait mille fois le tour de la question c'est comme si vous vous étiez résolu à passer à autre chose et c'est mental voilà en attendant vous essayez quand même de garder l'équilibré entre deux choses importantes dans votre vie ou en tout cas de ne pas tout faire tomber matériellement concrètement dans votre vie vous essayez quand même malgré tout vous concentrer un petit peu plus sur votre propre satisfaction personnelle peut-être plus que sur la satisfaction personnelle enfin la satisfaction du couple ou de la construction du couple cela vous apporte quand même l'idée quand même que vous arrivez à ne rien faire tomber également une certaine satisfaction où vous recommencez à faire des souhaits ou avoir des vœux ou avoir envie vraiment cette fois-ci pour de bon d'être heureux et d'être épanoui mais quand même dans une démarche un petit peu personnelle même si vous êtes dans un couple on va aller voir le conseil qui vous est donné les scorpions en couple sur cette énergie là bien sûr 7 de coupe alors réouvrez-vous au champ des possibles voilà parce que cette 10 est un peu dur donc il faut quand même se réouvrir au champ des possibles recommencer à rêver recommencer à imaginer de multiples possibilités peut-être également essayer de faire le tri comme on est quand même sur une notion de souhait personnel pour être pleinement satisfait dans ces coupes il ya des choses qui ne vous ont qu'une vous qui ne vous iront pas donc il faudra quand même essayer de voir ce qui peut être une illusion ce qui n'est pas une illusion ce qui pourrait être constructible ce qui pourrait vraiment vous satisfaire également une notion de tri de bilan mais également l'idée que continuez quand même à rêver et à imaginer des choses ça pourrait vous nourrir quand même on va aller voir trois cartes pour les amours flou en couple pas en couple peut-être en couple peut-être bientôt en couple peut-être en couple peut-être en couple peut-être en triangle mais je pense à quelqu'un mais franchement c'est juste pas possible et pourtant j'y pense scorpion en amour pour ce mois d'octobre la 3 de coupe la roue de fortune et la 8 à une petite victoire quand même même si on ne sait pas trop si on va y arriver le soleil et la 2 de coupe ou et la 4 de bâton bon il y a eu ou il y a peut-être en ce parcours du mois d'août d'août pourquoi je dis août peut-être que ça a commencé en août pour certains quelque chose d'intéressant quand même avec cette 3 de coupe de la joie la créativité quelque chose d'assez futile d'assez léger peut-être quelque chose qui vous a fait plaisir ou qui vous fait plaisir dans des rapports émotionnels avec d'autres personnes il est notion de 3 donc pour les triangulaires ça peut se poser ça restait du domaine du léger et du superficiel et du futile mais peut-être que ça vous allez très bien comme ça sauf que là quelque chose se modifie quelque chose bouge on réactionne la roue du destin et cette roue vous amène à faire une réelle et la sérieuse bascule émotionnel quand même ce qui paraissait léger vous amène tout à coup à basculer vers quelque chose qui vous satisferait plus là encore une fois la 8 et après on arrive à la 9 de toute façon donc reviens mon situation radical pour un changement de ton pour les amours flou le conseil qui vous est donné accompagnez ce mouvement ne luttez pas contre ce qui est en train de se passer sinon ça pourrait être un tout petit peu plus catastrophique que ça avec la maison dieu accompagnez peut-être le plus joyeusement possible cette déconstruction parce que vous êtes en train de déconstruire quelque chose donc vous ne pourrez pas faire autrement les étoiles vous montrent que vous êtes porté que vous êtes guidé donc prenez ça avec le sourire c'est peut-être pas facile tous les jours ça vous apporte encore je le disais la 6 de bâton derrière et la 2 de coupe qui n'est jamais très loin on va aller voir les amours flou pas du tout parce qu'on les a vus on va aller voir les célibataires célibataire si vous avez quelqu'un en tête vous passez directement en amours flou mais là on parle des célibataire célibataire scorpion célibataire célibataire la lune la reine de coupe sa pute et la 6 de coupe une officialisation vos propres valeurs qui vous êtes ce que vous voulez être la 3 de bâton prendre des grosses décisions qui pourraient faire naître quelque chose d'intéressant donc vous il y aura peut-être c'est très flou encore c'est vraiment obscur vous avancez dans une espèce de semi clarté qui n'est pas très rassurante peut-être il va vous falloir ce fameux cycle encore pour pouvoir y voir un tout petit peu plus clair il y a là énormément d'écoutes d'intuition d'empathie de connaissance émotionnelle d'envie de se parcours il y a un retour à beaucoup plus de simplicité à un petit peu plus de ce qui vous faisait plaisir précédemment dans votre vie un retour du passé peut-être un retour d'ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ou des choses sont beaucoup plus simples derrière on va aller voir peut-être un rapport à la mère également pour vous avec la reine de coupe et cette 6 de coupe et cette lune évidemment on va aller voir le conseil pour vous beaucoup trop un petit conseil pour l'escorpion 9 de coupe écoutez ce qui vous ferait vraiment plaisir vous rien que vous personnellement aller chercher du confort émotionnel aller chercher une sécurité quelque chose de doux chaud doux doux confortable pour vous je pense que vous en avez besoin faites ce qui vous fait plaisir essayer de capter toujours des petits moments de joie personnelle de vous faire du bien de prendre soin de vous en fait effectivement ça peut être quelque chose d'important à faire pour ce mois d'octobre pour vous les scorpions célibataires on va finir par une carte d'oracle pour clôturer tout ceci alors ce mois-ci les scorpions vous êtes à miel comme un volcan de lumière je suis prêt à déverser la lave du coeur qui anime tout ce qui est nouveau l'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés porteurs de sensibilité cachée je travaille et oui à briser un peu à peu le cercle des murs intérieur et extérieur pour laisser grandir ma volonté en confiance j'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu des bâtons sachant que pour moi ou pour les autres toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure la réussite ou la crainte le succès ou l'échec le bonheur ou la difficulté je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie et bien remerciez vous en vraiment les scorpions je vous souhaite un excellent parcours du mois d'octobre mais oui déjà d'octobre et je vous dis au mois prochain je vous dis au mois prochain